Musique C'est la première fois de son histoire que Val Fréjus accueillait une étape du Freeride World Tour Califer. Une compétition de Freeride qui s'inscrit dans le cadre des French Freeride Series, un circuit national qui permet par la suite d'accéder à la Coupe du Monde. Cette compétition d'un niveau 3 étoiles regroupe des pointures de la discipline. On est sur un niveau 3 étoiles, donc une personne qui voulant s'inscrire à sa première compétition ne peut pas s'inscrire ni à Val Fréjus ni à Bonneval. Il faut avoir fait des points sur des compétitions, avoir fait des bons résultats sur des compétitions antérieures. Et bien sûr on a des noms, on a Michael Bimbos qui a été gagnant de l'extrême de Verbier du Freeride World Tour il y a quelques années en ski. Et on a par exemple Yann Dumas Baudron qui tournait en ski sur le Freeride World Tour et qui il y a une dizaine de minutes nous a lâché un énorme backflip sur une grosse barre. Donc c'était vraiment impressionnant. On retrouve le célèbre youtubeur Michael Bimbos qui, à 36 ans, n'a toujours pas jeté l'éponge et le reconnaît amplement quand il se présente. Alors tu peux mettre un vieux Freerider qui n'a pas envie d'arrêter. Aujourd'hui il endosse une double casquette entre coach et compétiteur. Je touche pas mal à tout. Je faisais des compétitions en ski mais il y a longtemps, j'ai arrêté il y a 3-4 ans. J'ai pris ma retraite et là je reviens pour coacher un peu les jeunes. Et au lieu de revenir sur les événements juste les coacher, je me suis dit que j'avais participé. Parce que je pense que je suis encore un peu dans le coup et il y a une belle ambiance. Donc faire un petit peu de la performance c'est sympa aussi à toute âge. Aujourd'hui j'ai fait un run en snowboard qui s'est plutôt bien passé. Même si j'ai fait une petite erreur de contrôle au milieu. Et j'ai sauté des belles barres, la neige était vraiment béton donc c'est difficile toujours de contrôler entre l'engagement et la sécurité. Mais je suis plutôt content donc c'est parfait. Pour l'occasion, Fred Fugin et ses complices de l'équipe des Soul Flyers se sont élancés d'un hélicoptère pour une démonstration de wingsuit. Une rencontre avec le champion de cette discipline, aussi performant que humble, qui a réalisé de nombreux exploits au cours de sa carrière. Ça me fait toujours plaisir de venir à Valfréjus parce que j'ai commencé à venir ici il y a pas mal de temps dans la fin des années 90 pour faire du speed riding. On a commencé le speed ici avec Franck Coupa et du coup c'est un peu la maison pour moi Valfréjus et du coup c'est toujours un plaisir de venir voler ici. Et puis voilà donc non c'est juste trop cool de partager ça avec mes coéquipiers aujourd'hui. En l'air évidemment, faire un joli volant wingsuit et puis surtout de pouvoir partager ce qu'on fait avec le public et que les gens puissent profiter du spectacle quoi. Fred, cet athlète hors du commun, n'a pas fini de faire parler de lui. Alors là on est en train de préparer plusieurs projets, je peux pas trop tout dire parce qu'il y a des choses où on attend encore les autorisations et tout. Donc on n'est pas encore vraiment calé mais en tout cas on espère pouvoir aller au Japon là au mois de mai. Donc il y aurait un projet de vol au dessus de Tokyo et puis après il y a un tournage qui doit se dérouler à la Clusa à la fin du mois. Donc là c'est dans quelques jours et puis d'autres trucs à venir. On a déjà des sautes prévues pour l'été et tout ça donc on est bien taqué. On a toujours plein d'idées et on a toujours envie de voler donc on s'éclate. Au total 80 riders, 4 catégories et un seul objectif, dévaler la mythique phase de Punta Bagna en empruntant les couloirs escarpés. C'est sur cette phase qu'est née la pratique du speed riding, c'est ici à Valfreyjus qu'est né le Squal. Donc une grosse histoire de glisses et puis de nouvelles glisses et on est content d'accueillir du freeride, de redonner ses lettres de noblesse à Valfreyjus pour cette journée du Freeride World Qualifier 3 étoiles. Romain, un jeune talon morienné, est arrivé dixième et finit troisième meilleur français de cette étape. Là cette semaine j'ai participé le week-end dernier sur Bonneval et là aujourd'hui on se retrouve sur Valfreyjus. Donc encore une compétition à côté de la maison et ça fait plaisir avec cette belle météo. Il y a du niveau surtout là sur un 3 étoiles. On retrouve déjà des personnes que l'année prochaine vont être amenés à rider sur le circuit mondial. Donc il y a quand même beaucoup de concurrence. La Haute Morienne Vanoise a démontré par ces nouvelles étapes une véritable volonté de rentrer dans le cercle étroit des stations de freeriders. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada